Bonjour les enfants, l'évangile de ce dimanche nous relate l'histoire des rois mages qui, venus d'Orient, partent à la recherche d'un petit bébé, le roi du monde qui vient de naître, l'enfant Jésus. Et après avoir parcouru un long voyage, voici qu'ils arrivent à la ville de Jérusalem pour demander au roi Hérode les lieux exacts où, selon les prophéties, les Messies devaient naître. Alors, il faut dire qu'Hérode n'était pas très chaud à l'arrivée des mages et il n'accueille pas très bien leur annonce. Car en effet, c'était lui, depuis plusieurs années, le roi de la maison d'Israël. Et il voyait donc dans ses petits bébés une menace, un concurrent, un potentiel rival au trône. Enfin, nous pouvons dire que le roi Hérode, qui était la star de la maison d'Israël et la célébrité du moment, mais il avait peur de quitter la villa à cause d'une nouvelle arrivée. Vous savez, c'est un petit peu comme dans tous ces programmes de télé-réalité où participent beaucoup de stars et de célébrités et où l'entrée dans la maison d'Israël n'est pas vue forcément comme une bonne nouvelle, mais plutôt comme un ennemi à combattre et à détruire. Et oui, malheureusement, c'est ainsi dans le monde réel. Les stars se font la guerre entre elles. Et font du tout pour avoir le maximum des visibilités, des notoriétés, des followers. Et pour ce faire, ils sont H24 sur les réseaux sociaux. Ils postent beaucoup de leurs photos, des photos de leurs enfants. Ils vloguent 7 jours sur 7 et publient plusieurs TikToks par jour. Autrement dit, toutes ces stars ne parlent que d'elles-mêmes. « Moi, je fais ceci. Moi, je suis comme ça. Regardez-moi comme je suis beau, comme je suis belle. » Alors, plus qu'une étoile dans l'univers, elle ressemble plutôt à un grand aspirateur, à un trou noir qui engloutit tout dans son passage et qui ramène tout à lui. Et à vrai dire, nous aussi nous sommes attirés par ces astres du ciel. On les suit constamment à la télé, sur YouTube, sur Snapchat, sur Instagram. On connaît toute leur vie dans l'espérance d'attendre nous aussi un jour la même célébrité. Mais pendant que tout le monde se met en marche pour suivre les stars du moment, les mages, en revanche, ont décidé de suivre une autre étoile. C'est une étoile qui va contre-courant. Elle ne parle pas d'elle-même, de sa vie, de ses passions, de ses vidéos magnifiques. C'est plutôt une étoile qui invite à partager la vie de quelqu'un d'autre. C'est une étoile qui donne aussi les coordonnées GPS pour atteindre les trésors de l'humanité. Elle nous éclaire aussi, afin que nous ne nous trompions pas des stars. Finalement, l'étoile que les mages ont choisi de suivre, ce n'est pas l'étoile du succès et de la notoriété, mais plutôt celle de l'amour, de la parole de Dieu et de la foi. C'est l'étoile qui amène à la vraie lumière du monde, qui est Jésus-Christ. Et voici que les mages, grâce à cette étoile, ont pu arriver à bon port. Éclairés par la foi et par les Écritures, ont pu rencontrer leur Sauveur, les reconnaître dans un petit enfant dans une crèche, se prosterner devant lui et lui offrir leur modeste cadeau, pour en recevoir en échange la vie même de Jésus-Christ. Alors les enfants, nous tous nous voulons vivre une vie de stars, mais ne nous trompons pas d'étoiles. Notre joie, c'est inviter les gens à partager la vie de quelqu'un d'autre. Notre bonheur, c'est démontrer la route qui amène au Prince de la Paix. Notre plus grand succès, c'est d'amener les gens au Christ, lui qui est la vraie star de notre vie. Bonne célébrité à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501